Vous avez rendu visite à votre client le mercredi après-midi. Tout à fait. Dans quel état vous l'avez trouvé ? Comment il supporte le frère Honvi ? Oui, le frère Honvi se porte très bien et il a le moral. Et nous espérons, avec tout le soutien des 13 millions de Béninois et des Béninois à l'étranger, que son moral sera encore beaucoup plus topé. Quelle sera la suite de la procédure ? La suite de la procédure, c'est qu'il sera auditionné en présence constante de ses avocats et au terme du délai légal de garde à vue, il sera présenté à M. le procureur spécial pour la suite. De toute façon, le délai maximum de garde à vue est de 8 jours. Le minimum est de 48 heures. Donc, il y a un minima et un maxima. Plus tard, lundi prochain, sa procédure devait pouvoir être bouclée au niveau de l'enquête préliminaire. Est-ce qu'on sait ce qui lui est reproché ? Est-ce qu'il sait ça ? À ce jour, les échanges que nous avons eu avec lui, il ne sait pas ce qui lui est reproché. Et la police, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la procédure ? Nous n'avons pas eu la possibilité d'échanger avec la police. La seule chose que nous avons pu avoir, et c'est au téléphone, nous avons eu le directeur commissaire chargé de l'OCRC, Office Central de Repression de la Cybercriminalité, qui nous a indiqué là où il est gardé à vue et à la brigade économique et financière. C'est pour ça que nous nous y sommes rendus. Ce qui est à noter, j'ai jamais oublié de le dire, Monsieur Steve est un réfugié péninois, donc titulaire de sa cadre de réfugié au Togo. Il est installé là-bas depuis combien de temps ? Bon, je ne sais pas.